Bonjour à tous pour ce nouvel épisode d'un jour en conseil j'ai souhaité partager avec vous mon expérience de la web radio confinée en vous montrant comment nous continuons à produire des émissions de web radio à distance nous nous retrouvons avec 10 à 15 élèves volontaires tous les vendredis pour préparer nos émissions de web radio dans la classe virtuelle du cnet lors de notre première rencontre les élèves ont souhaité refaire le générique de l'émission rlp actu pour l'adapter au confinement un élève s'est chargé de sélectionner des musiques libres de droit qu'il a ensuite proposé à ses camarades via le forum de la communauté rlp actu sur le nt les élèves ont ainsi pu écouter les musiques pendant la semaine lors de la rencontre suivante nous avons utilisé l'outil sondage de la classe virtuelle pour permettre aux élèves de choisir la musique qu'ils préféraient pour leur générique il nous fallait ensuite un slogan les élèves ont choisi des variations autour du rester chez vous ils l'ont enregistré individuellement pendant la semaine sur le dictaphone de l'ent et ont déposé leurs fichiers dans mon casier virtuel et après montage avec audacity voici le résultat je reste chez moi je sauve des vies alors faites comme moi restez chez vous concernant la construction d'une émission les sujets sont proposés et validés lors de la classe virtuelle du vendredi en grands groupes puis nous réunissons les élèves souhaitant travailler sur le même sujet dans les groupes de la classe virtuelle ils peuvent ainsi préparer le contenu de leur émission se répartir les rôles et les tâches pour chacun nous circulons dans les groupes pour aider et conseiller au bout de 10 à 15 minutes nous nous retrouvons dans la salle principale pour faire le débriefing et définir les objectifs de la semaine suivante les élèves peuvent continuer à échanger et à travailler ensemble via le forum de la communauté entre deux rendez vous pour l'enregistrement de l'émission nous avons testé deux méthodes tout d'abord les élèves enregistre individuellement pendant la semaine de chez eux avec le dictaphone et déposent leurs fichiers dans le casier virtuel ce qui nous permet d'avoir une qualité d'enregistrement correct mais nous y perdons forcément en échanges et en spontanéité à leur demande nous avons testé l'enregistrement pendant la classe virtuelle nous avons utilisé obs studio pour ça nous y perdons largement en qualité de son par contre au niveau des échanges de la spontanéité nous y gagnons ainsi que sur les retards éventuels des dépôts d'enregistrement voilà j'espère que je vous aurais donné envie de tester vous aussi la web radio confinée vous pouvez retrouver nos émissions sur le site du collège louis pasteur de brunoise rubrique rlp actu